Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaimyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Proie arctique dans la Provence de Vannes en Arménie occidentale. L'Azerbaïdjan poursuit sa politique de nettoyage ethnique et d'expulsion des Arméniens envers l'Artsar. Ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie. Le commerçant russe a publié la carte des couloirs de transport sur laquelle l'Arménie, la Russie et l'Azerbaïdjan se sont mis d'accord. Le 13 janvier 1990, les massacres de la population pacifique arménienne ont commencé à Bakou. Un officier de la gendarmerie en lien avec le meurtre de Dinga a été arrêté. Une colonie souterraine vieillée de 6000 ans à Césarée est devenue une cible pour les chasseurs de trésors. Aujourd'hui est le jour de commémoration de Haïka Satriang. Les réservoirs et les rivières de Vannes en Arménie occidentale ont gelé lorsque la température de l'air a chuté à moins de 15 degrés dans le Tchildéran et à moins de 10 degrés dans la Provence de Mouradie. La Provence la plus froide de l'Arménie occidentale est le Tchildéran, où la température la plus basse était de moins 46,4 degrés le 9 janvier 1990 et également aux prises avec un froid sévère cette année. La vie à Gavar est dans une impasse en raison du temps extrêmement froid. Les prévisionnistes indiquent que le temps froid se poursuivra dans les prochains jours. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie a publié une déclaration à l'occasion du 31e anniversaire des massacres anti-arméniens à Bakou. Nous présentons partiellement la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie publiée par Armenpress. Il y a 31 ans, la communauté internationale a été témoin d'un autre crime contre le peuple arménien en Azerbaïdjan. Les massacres et les déportations massives de la population arménienne ont été perpétrés avec une brutalité particulière dans la capitale de l'Azerbaïdjan pendant quelques jours. Il y a eu des centaines de morts, des disparus, des dizaines de milliers de réfugiés. Le massacre anti-arménien de Bakou en janvier 1990 a mis fin au processus d'expulsion des Arméniens d'Azerbaïdjan. La politique anti-arménienne des autorités azerbaïdjanais visait non seulement la population arménienne vivant à Bakou depuis plusieurs siècles, mais également le patrimoine historique et culturel arménien de la ville. À ce jour, les organisateurs et les auteurs des massacres anti-arméniens de Bakou, qui continuent d'être glorifiés en tant qu'héros, n'ont pas été jugés. De plus, à ce jour, l'Azerbaïdjan poursuit cette politique de nettoyage ethnique et d'expulsion des Arméniens d'Artsar. Aujourd'hui, rendons hommage à la mémoire des victimes innocentes à Bakou, nous soulignons une fois de plus l'engagement uni de la République d'Arménie, de la République d'Artsar et des Arméniens du monde entier à garantir le droit du peuple arménien de vivre librement en toute sécurité dans leur patrie. Terd.am a écrit dans son article Les résultats des discussions trilatéraux entre les dirigeants de la Russie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, qui ont eu lieu à Moscou le 11 janvier, ont reçu une évaluation diamétralement opposée à Bakou et Erevan. La réunion en Azerbaïdjan a été jugée efficace et la société arménienne en Arménie considère le retour des captifs comme une priorité. Selon commerçants, un accord a été conclu lors de la réunion pour mettre en place un groupe de travail dirigé par les vice-premiers ministres des trois pays pour débloquer toutes les relations économiques de transport dans la région. Le 13 janvier 1990, des groupes d'Azeri sont rentrés dans des maisons arméniennes, ont commencé à battre et à violer des gens, à jeter des gens par les fenêtres, à les tuer avec des barres de fer et des couteaux, à violer des femmes. De l'argent, des objets de valeur, des livres de banques d'épargne et des documents d'appartement ont été confisqués à la population arménienne. Les massacres ont été soutenus par les forces de l'ordre, les employés du département de l'économie des services publics et les médecins ambulanciers. Le massacre a duré six jours, jusqu'à la nuit du 20 janvier, quand l'état d'urgence a finalement été déclaré dans la ville et que les chars soviétiques sont rentrés à Bakou. Après les massacres du 13 au 19 janvier 1990, Bakou a été vidé des Arméniens. Environ 250 000 Arméniens ont été tués, des milliers d'Arméniens ont disparu. Le 17 janvier 1990, le Parlement européen a adopté une résolution appelant le comité des ministères des Affaires étrangères et le Conseil de l'Europe a protégé les Arméniens des actions illégales du gouvernement soviétique et a demandé une assistance immédiate à l'Arménie et à l'Azhar. Le suspect Okan Simsek, qui est en lien avec le meurtre de Hran Dink, journaliste arménien basé à Istanbul et rédacteur en chef du journal Agos, a été arrêté. Le tribunal turc a ordonné le 8 janvier l'arrestation d'Okan Simsek, un ancien officier de l'unité de renseignement de la gendarmerie de Trabzon, pour avoir caché des informations sur l'assassinat de Dink. Des forces de l'ordre turc ont arrêté Simsek à Manissa. Il y a quelques jours, le tribunal turc a jugé deux anciens officiers de la gendarmerie en relation avec le meurtre de Dink, Veysal Shahin et Volkan Shahin. Nous vous rappelons que Hran Dink a été abattu par un nationaliste turc de 16 ans, Ogün Samassat, le 19 janvier 2007, devant la rédaction du journal Agos, dans le quartier de Sisli à Istanbul. La colonie souterraine troglodyte vieille de 6000 ans sur une colline dans la province d'Eschilisar de Césarée en Arménie occidentale attire l'attention. Dans le village que les villageois ont découvert il y a 50 ans, il y a 12 pièces de différentes surfaces. Le règlement souterrain de 475 m² peut être entré à partir d'une zone de 1,5 m² en descendant de 40 degrés où il y a également des sources naturelles. La colonie vieille de 6000 ans a récemment été la cible des chasseurs de trésors. Les chasseurs de trésors ont détruit la colonie et causé des graves dommages aux bâtiments historiques. On s'attend à ce que la colonie, dont une partie est remplie de tas de pierres, soit prise sous protection et devenue un site touristique. Personnage public et politique arménien, rédacteur en chef, philosophe Haïk Asatrien est né le 5 février 1900 à Lashkert en Arménie occidentale et mort le 13 janvier 1956 à Sofia en Bulgarie. Il participe au soulèvement de février 1921, puis il s'installe en Bulgarie et en Roumanie. Il est diplômé de l'école politique supérieure de Berlin et du département de philosophie de l'université de Prague avec un doctorat. Il a rejoint la fédération révolutionnaire en Arménie qu'il quitte en 1932 en raison des désaccords. Il était l'idéologue de la religion tribale fondée par Garegi Nejde. Il a édité des périodiques, en particulier le fameux semi-hebdominaire Razmik avec Nejde. Ils ont conjointement fondé et propagé le mouvement Taron. Ils ont publié le magazine Tribus et Patrie. Il a pris une part active au déni de la propagande fasciste, selon laquelle les Arméniens n'étaient pas d'origine indo-européenne, mais sémitique, ce qui aurait pu constituer une menace pour le massacre des Arméniens, comme cela est arrivé avec les Juifs. Haïka Satyan a publié le livre « Intécédents arméno-aryens en Asie centrale », dont la première partie a été publiée à Sofia en 1943, avec la préface de Nejde, et la seconde partie est restée inédite. Il a été arrêté par Smerch en Bulgarie en 1944 et condamné à dix ans de prison dans les prisons soviétiques jusqu'en 1955. Il est mort d'une crise cardiaque à Sofia ce jour-là en 1956. Avant sa mort, il a répété trois fois « Oh, l'Arménie ». Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Sahak Sahakin, « Yeplem Khan ». Sous-titrage MFP. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage MFP.